Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprentissage Natation Aujourd'hui on va voir comment perdre du poids, comment mincir grâce à la natation Donc la dernière vidéo que j'ai faite c'est pourquoi perdre du poids Pourquoi ça va être dans votre intérêt de prendre soin de vous, d'affiner votre silhouette et de sculpter votre silhouette, de tout simplement devenir plus léger, plus légère Donc je vous laisse tous les liens de cette vidéo dans le i comme info juste en dessus Vous pouvez regarder cette vidéo là quand vous avez le temps Donc aujourd'hui comment on va faire pour perdre du poids grâce à la natation En fait c'est tout simple, il va falloir avoir un bon équilibre entre votre régularité sportive et votre alimentation, votre quotidien, votre vie de tous les jours La natation c'est un sport qui est hyper complet C'est un sport qui va solliciter toutes vos filières musculaires Donc du haut du corps, du bas du corps en passant par la ceinture abdominale Vos cuisses, vos fesses, vos abdos, vos bras, vos épaules etc Il y a souvent des personnes qui font un amalgame à dire Voilà si je pratique la natation je vais devenir trop musclé comme je vois les nageuses à la télé, les nageuses de niveau professionnel En fait pas du tout, les nageurs et les nageuses que vous voyez à la télé Ils ont une silhouette hors normes tout simplement parce qu'ils font et de la natation et de la musculation, du renforcement musculaire Et la troisième raison c'est parce qu'ils passent des heures, des heures à s'entraîner chaque jour Alors vous, si votre objectif c'est tout simplement dessiner votre silhouette La natation ça ne va pas vous faire de mal Ou si vous êtes une fille et que vous ne voulez pas être trop musclé La natation ça va juste vous affiner, ça ne va pas vous faire de mal Donc déjà partons du principe qu'avec 3 séances de natation par semaine de plus de 20 minutes Vous allez forcément voir des résultats Donc l'idée c'est ces 20 minutes là il va falloir les optimiser Donc 20 minutes c'est un minimum En dessous de 20 minutes vous n'allez pas forcément voir les résultats A partir de 20 minutes on commence à rentrer dans les filières cardio Et les filières qui vont vous aider à sécher Maintenant les exercices qu'il va falloir prioriser Tout dépend en fait de vos objectifs Je vais vous donner 3 objectifs que vous pouvez peut-être avoir en tête Donc 3 exemples Et en fonction de ces 3 exemples, en fonction de chaque exemple Je vais vous donner quels sont les exercices à effectuer Donc le premier objectif ça va peut-être être de perdre du poids au niveau des hanches, au niveau des cuisses Là l'idée ça va être de vous acheter une petite paire de palmes courtes Et d'effectuer un maximum d'exercices en battement Donc des exercices de battement de jambes il y en a énormément Donc vous pouvez savoir il y a les battements de jambes classiques Donc le fait d'avoir une planche, de taper et de souffler dans l'eau régulièrement Ça c'est les battements de jambes classiques Mais cet exercice il peut être décliné en énormément de nouveaux exercices Et puis il y a une palette à travailler en battement et en natation Qui est tout simplement énorme Demain je vous ferai une vidéo spécialement pour ça Spécialement pour les battements en natation Quels sont les différents exercices de battement et de résistance Qui vont vous faire perdre du poids dans l'eau Donc en nageant Je vous fais cette vidéo dès demain Vous pourrez la retrouver sur cette chaîne Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche Pour être au courant de ma prochaine vidéo Le deuxième objectif que peuvent avoir certaines personnes Ça peut être d'avoir des abdos dessinés Donc d'avoir une ceinture abdominale dessinée Alors en fait pour ça Il va falloir allier votre mouvement de bras à votre mouvement de jambes Il y a aussi des exercices de changement de direction Qui vont être très intéressants Donc par exemple ce que vous allez faire C'est avec votre planche faire des petits battements sur le ventre Et à un moment donné dans la longueur Ou plusieurs fois dans la longueur Vous allez tout simplement ramener vos cuisses et vos genoux au niveau de votre buste Et faire un changement de direction Donc vous retournez sur le dos et faire vos battements sur le dos Et ça si vous le faites plusieurs fois par longueur Plusieurs fois dans la séance Vous allez voir que c'est un exercice qui va tout simplement vous permettre De faire travailler votre ceinture abdominale Et de faire travailler vos abdos en gros tout simplement Donc ils auront plus de chances de ressortir Si vous pratiquez régulièrement cet exercice Un petit truc à savoir aussi pour les abdos en natation Ou pour les abdos tout court C'est que c'est pas le fait de travailler les abdos intensivement Qui va les faire apparaître En fait les abdos tout le monde les a C'est un muscle que tous les êtres humains ont Et donc tous les êtres humains ont cette caractéristique en commun C'est avoir des abdos Seulement il y a certaines personnes qui vont avoir les abdos Recouverts par une couche de gras Et il y a d'autres personnes qui vont tout simplement pas avoir cette couche là de gras Et qui vont avoir les abdos apparents Mais en fait c'est pas qu'ils ont travaillé les abdos plus que quelqu'un d'autre C'est juste qu'ils ont pris soin de sécher Donc au niveau apparent Donc au niveau de la silhouette Pour pouvoir faire apparaître vos abdos C'est pas en travaillant vos abdos tous les jours Que vous allez avoir des abdos Si vous pratiquez pas le cardio Et si vous arrivez pas à fondre Si vous voulez avoir des abdos Tout simplement il va falloir se concentrer sur Comment perdre ma masse grasse Comment perdre le surplus que j'ai Au niveau de mon corps Et vous allez voir que si vous arrivez à faire des bons exercices cardio Et vous allez arriver à bien dépenser votre énergie Avoir une bonne alimentation à côté Vos abdos en fait ils vont se dessiner au fil des semaines Jour après jour Et puis vous allez forcément voir les résultats Si vous avez un niveau avancé en natation Et qui peut être sympa aussi pour faire apparaître vos abdos C'est tout simplement d'enchaîner des séries en crawl Peu importe l'allure Enchaîner les séries en crawl Et faire des culbutes régulièrement Quand vous arrivez au mieux La culbute se rapproche vachement de l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure C'est à dire qu'en fait quand vous faites votre culbute Vos genoux ils vont venir se coller à votre buste Ou alors ils vont venir se rapprocher de votre buste Et après ensuite vous allez vous placer en extension Quand vous allez pousser au mieux tout votre corps se place en extension Et ce phénomène là en fait de grouper les genoux De pousser et se placer en extension Ça va également faire travailler vos abdos Donc si sur une séance vous faites 2 km Et que sur ces 2 km vous faites vos culbutes à chaque virage En tout cas vous allez forcément voir les résultats Donc apprenez à faire les culbutes Il y a une vidéo pour la culbute qui va s'afficher juste en haut de cette vidéo Donc vous pouvez la regarder Apprendre à faire la culbute Ça peut aussi vous aider à dessiner vos abdos Grâce à la natation La troisième partie du corps qu'on peut vouloir dessiner Ça va être le haut du corps Donc les bras ou le buste Donc ça ça va normalement concerner les gammes Ça peut aussi concerner mes demoiselles Donc je vais vous dire comment arriver à affiner le haut du corps avec vos bras Si vous voulez affiner ou dessiner le haut du corps Il va falloir faire un travail prioritairement du haut du corps Donc ça peut être de la nage complète en essayant d'avoir un peu plus d'amplitude avec le bras Ça peut être de la nage avec pull buoy Donc placer un pull buoy entre les jambes Et tout simplement enchaîner les longueurs en crawl En brasse avec le pull buoy Donc évitez le papillon avec le pull buoy Vous aussi enchaînez vos longueurs en dos avec le pull buoy Les plaquettes c'est vraiment si vous avez un bon niveau Si vous êtes aguerri en natation Parce que les plaquettes ça peut vous causer des blessures Et j'ai pas envie que vous blessiez à cause de moi Je serais amené à faire des vidéos Comment se servir des plaquettes Dans tous les cas sur cette chaîne YouTube Donc encore une fois n'hésitez pas à vous abonner A attendre cette vidéo qui risque de sortir très prochainement Mais voilà en tout cas Travaillez avec un pull buoy Nagez le crawl, le dos, la brasse avec le pull buoy Ça peut être super bénéfique L'idée ça va être d'optimiser votre trajectoire des bras Donc cherchez un maximum d'amplitude vers l'avant et vers l'arrière Quand vous serez en crawl et en dos Et cherchez un maximum d'amplitude vers l'avant Une bonne traction de bras Et relancez rapidement les bras quand vous êtes en brasse Si vous voulez travailler vos bras grâce à la natation Vous pouvez aussi effectuer un travail de gaudille Le travail de gaudille ça va tout simplement vous permettre de chercher vos appuis dans l'eau Et ce travail là il va faire travailler vos bras Donc il y a trois gaudilles principales La gaudille où vous allez effectuer votre traction le plus loin possible vers l'avant La gaudille où vous allez effectuer vos mouvements de bras au niveau du buste Et la gaudille où vous allez effectuer vos mouvements de bras loin derrière au niveau des hanches voire plus loin Donc ce travail de gaudille ça a un intérêt en natation Mais si votre but c'est de perdre du poids ou d'affiner votre silhouette Vous pouvez l'utiliser pour affiner vos bras grâce à la natation Donc on a parlé des trois principales parties de corps qu'on peut sculpter grâce à la natation Mais en fait j'aimerais revenir sur une notion essentielle C'est à dire que si vous travaillez pas votre cardio vous aurez pas de résultats concrets En gros l'idée ça va être de faire des séries longues, des temps de récup court Donc peu importe l'intensité La natation c'est un sport d'endurance Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde du moins au début D'avoir l'endurance nécessaire pour nager longtemps Mais voilà ce que vous pouvez faire c'est des exercices où vous allez faire des longueurs en nage complète Des exercices où vous allez faire des longueurs en battement Peut-être parce que ça va vous permettre de plus vous reposer Prendre du matériel, prendre les palmes courtes Prendre du matériel, prendre le pull boy Allier un petit peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo Pour essayer de faire des séances concrètes, conséquentes Où va y avoir vraiment beaucoup de temps d'effectuer en mode cardio, en mode travail, en mode actif Et peu de temps de récupération Si vous venez à la piscine une heure Mais que sur l'heure de natation que vous avez Vous faites 20 minutes, 25 minutes de récup Ça va pas être bon du tout Par contre si vous venez à la piscine 30 minutes Et que sur ces 30 minutes là Il y a 2 minutes de récupération totale cumulée Là ça va être efficace Surtout si vous prenez soin à améliorer votre alimentation Et je ferai une vidéo sur l'alimentation cette semaine Je vais vous donner dans cette vidéo 3 petites habitudes saines Pour améliorer votre alimentation Encore une fois n'hésitez pas à vous abonner Pour suivre les vidéos J'essaierai de développer un peu plus les concepts alimentaires Pour perdre du poids grâce à la natation Et une bonne alimentation Donc j'espère que cette vidéo vous a plu C'est encore une fois Cette semaine là On parle de ça De perte de poids De silhouette etc Je sais pas si ça vous plaît Si ça vous plaît Mettez un pouce bleu C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire Mais quand même voilà Je trouve que ça va avec le concept sportif Et la vie en général C'est un état d'esprit Un équilibre Donc si vous voulez être bon en sport Il va falloir aussi Que votre quotidien et votre environnement Soit sains Donc pour ça Il y a l'alimentation Avoir une bonne silhouette Pas être en excès de poids etc Donc C'était Malcolm Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos J'espère que ça vous a plu Le pouce bleu pour me dire Voilà si ça vous a plu ou pas Et je vous dis à très bientôt Ciao Zero done got one It's a vibe